Mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission entre les lignes et bien on reçoit encore une fois aujourd'hui une personne que j'ai présenté tantôt mais nous parlons de quel sujet ? Que manque la RDC pour son décollage vers l'émancipation de la situation de sa population ? Nous parlons également des six engagements du chef de l'état. Est-ce qu'ils permettront justement à la RDC de pouvoir découler pour l'émancipation de la population ? Eh bien mesdames et messieurs comme vous le savez nous recevons une nouvelle fois monsieur Jean-Marie Claude de Banza Kabamba. Il s'appelle, il se considère comme étant un citoyen révolté. Il va nous dire pourquoi citoyen révolté ? Monsieur Jean-Marie Claude de Banza encore une fois un plaisir immense de vous recevoir pour la deuxième fois dans cette émission et bienvenue. Merci beaucoup monsieur Dan. C'est aussi un grand plaisir de passer par vos antennes puisque nous voulons participer d'une manière ou d'une autre au développement de notre cher et beau pays. C'est ainsi qu'on est là pour essayer d'apporter un peu de ce que nous détenons comme petite expérience, comme observance ayant constaté comment le pays se déroule. Quand on réfléchit sur le parcours d'où nous venons depuis 1960 jusqu'à ce jour nous constatons malgré la bonne foi du chef de l'état que nous continuons à aller tout droit dans les gouffres et ça ça commence à nous inquiéter. Quand nous étions jeunes, on n'avait pas l'ampleur de ce qui s'est passé autour de nous. Peut-être puisque nos parents étaient peut-être, comment je peux dire, avaient quelques petits moyens qui ne nous amenaient pas à observer ce qui s'est passé dans le pays. Jusqu'à ce qu'un jour qu'on apprenne qu'à Kinshasa, puisque vous savez nous on a grandi à Koloizi et Al-Bombashi, on apprenne qu'à Kinshasa les gens mangeaient à tour des rôles. Alors on s'est demandé mais on a des autorités. À cet âge là on ne comprenait rien. On voyait comme si, bon c'est peut-être quelque chose qui était... C'est avec l'âge qu'on se rend compte que nous ce sont les hommes qui sont auteurs de ce qui se passe. Les hommes sont auteurs de ce qui se passe, du mal dans lequel on se trouve actuellement. Monsieur Jean-Marie-Claude Banzard, dites-nous pourquoi vous vous considérez comme étant citoyen révolté. Oui, c'est comme je l'ai dit tantôt. Je peux vous rappeler une chose. Si vous faites, comment on appelle, vous identifiez les différents discours, depuis Lumumba, depuis Kassavoubou, jusqu'à notre président actuel, vous verrez que nous avons écouté des très beaux discours. Des beaux discours. Qui d'ailleurs se ressemblent. Ce sont les termes qu'on change, tout ça. Depuis Kassavoubou. Faites l'histoire, l'historique de nos différents discours tenus par nos autorités. Vous verrez que le souci primordial, c'est le développement. Le bien-être du peuple congolais. Mais malheureusement, l'effectivité de ces discours ne s'est pas loupe pas sur le terrain, malgré la bonne foi. Et pour moi, j'ai compris une chose. Nos autorités ont peut-être peur d'affronter certaines réalités sur le plan international. Vous attendrez dire souvent les partenaires privilégiés. Alors que ces dix partenaires privilégiés privilègent les Rwandans. Mais nous, on continue à les considérer comme partenaires privilégiés. Donc là, je commence à me demander, on fait exprès ou bien c'est quoi ? Pourquoi le chef ne peut pas prendre à bras-le-corps son courage ? Et au besoin même, rompre la diplomatie avec ces pays. Puisque, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Vous savez que ce que nous connaissons aujourd'hui a été le reflet de ce qu'un certain Henri Kissinger, qui fut secrétaire d'État, je crois qu'il était le plus célèbre si je ne m'abuse pas. Il a laissé un livre où il dessine la balkanisation de la RDC. Et c'est pratiquement ce que le Rwanda est en train de pratiquer. Comment ils sont arrivés là ? La CIA, vous êtes journaliste, faites des recherches, puisque moi, je mets la balle au camp des journalistes. Au lieu de passer le temps à insulter le chef de l'État, puisque quelqu'un va vous payer et vous trouvez que c'est ça être journaliste. Non, il faut sauver le pays. Et ce sont les journalistes qui doivent faire ça. Vous verrez que l'ingénieur Bissenguimane, puisqu'il est ingénieur, si vous faites des recherches, vous allez trouver comment il est arrivé à être directeur de cabinet du chef de l'État, Joseph Mouboud Cessé. C'était un plan bien outillé par la CIA. Ils se sont arrangés, le monsieur est devenu notre dircap, un étranger. Et il a planifié ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ainsi que, quand vous allez dans le couloir des Nations Unies, vous verrez que la majorité de tous ceux qui sont là-bas sont allés là-bas comme des Aïrois ou des Aïroises. Nations Unies, au siège, au secrétariat général. Vous allez faire des recherches, vous allez voir que c'est ce que nous vivons et planifié depuis des années. Cette race-là n'est pas comme nous. C'est une race qui planifie. Qui planifie et qui connaît, qui nous a étudiés. C'est ainsi que, si vous remarquez encore, vous faites encore des recherches, vous verrez que la majorité des généraux du maréchal Mouboud, avec hommes, femmes, tous. Faites des recherches, vous allez voir. Et nous, on était dans le nuage. C'était quoi l'intérêt de la CIA de planifier cette infiltration ? Bon, vous savez, les rwandophones ont une certaine... Quel est le terme, je peux dire ? Ils ont fait... Leur lobbying ne date pas d'aujourd'hui. Ils l'ont planifié des années et des années. Je crois qu'il y a même l'audio qui circule là, là où ils ont fait des recherches sur les droits qui vont. Où ils ont découvert, encore une fois de plus, pendant que nous, on est dans les nuages, et ils ont découvert plusieurs minéraux, parmi lesquels, lorsque ces gens-là disent, ces minéraux-là peuvent... Par exemple, quand vous avez un missile qui a 25 kilomètres, grâce à ces minéraux, ces missiles peuvent atteindre 50 kilomètres. Alors, vous comprenez comment, surtout actuellement, pourquoi les Rwandais sont devenus encore apparemment plus puissants, puisque malgré les moyens, malgré les soucis qu'ont les chefs de l'État, la bombe est arrivée à Goma, vous êtes au courant ? Vous comprenez un peu ça. Et comment expliquer que nos frontières... Et je voulais aussi arriver sur ce point. Pourquoi les chefs de l'État ne prennent pas la décision de fermer totalement les frontières avec les Rwandais et l'Ougandais ? Pourquoi ils ne font pas ça ? Peut-être pour des raisons commerciales, pourquoi pas ? Non, 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 quel commercial ? Les sangs coulent, vous faites des raisons commerciales, non ? Non, on ne peut pas dire ça. Il faut fermer, que nous puissions rester chez nous avec nos fins, et on va faire autre chose. Tout ça, c'est un problème. Et ça dénote que nous avons un serré problème de la bonne gouvernance. Puisque vous savez, dans la bonne gouvernance, qu'est-ce qu'il y a ? Les autorités sont alertes à tout mouvement, même sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur tous les plans, quand vous êtes dans une bonne gouvernance. puisque la bonne gouvernance, c'est un processus dans lequel les institutions sont appelées à gérer les ressources publiques, en vue d'aboutir au développement du pays. Mais est-ce que vous avez cette impression que nous sommes en train d'aller vers le développement du pays ? Je ne pense pas. J'ai comme l'impression, quelque part, que le chef de l'État est seul. Pourquoi ? Puisqu'il y a des petites choses que nous observons, qui font que rien ne se décide. Malgré la bonne volonté. Voilà. Malgré sa bonne volonté, je vous donne juste des faits. Oui, allez-y. Peut-être mineurs. Allez-y. Vous êtes dans cette ville. Vous verrez que les véhicules officiels sont du matin au soir sur la route. Je me pose toujours la question, ces gens vont où ? Au lieu d'être concentrés dans les bureaux, proposer ce qu'on doit faire, quelle stratégie prendre dans tel domaine, dans tel domaine. Vous avez les véhicules de la présidence qui sont partout. Les ministres sont toujours sur la route en train de créer l'embouteillage. Nous, c'est dans d'autres pays. Quand vous voyez un véhicule officiel le matin, vous ne le verrez plus après 8 heures. C'est vers 20 heures quand on retourne le... Je vous ai dit l'autre fois que ça aussi, c'est de la bonne gouvernance. Un véhicule officiel ne peut pas être conduit par un chauffeur privé. Mais chez nous, c'est... Ça se fait. Ça se fait. C'est les neveux, c'est les beaux-frères, c'est des choses comme ça. Tout ça, ça dénote l'inexistence même de l'État en soi. Vous voyez ça ? Mais qui est censé... Comment remettre de l'ordre dans tout ça ? Là, encore une fois, je m'adresse au chef de l'État. Je vous ai dit l'autre fois, c'est un monsieur très démocrate, mais j'ai comme l'impression que ceux sur qui il exerce cette démocratie croient que c'est le laisser aller. Alors, il doit être un peu dur vis-à-vis et puis il doit nous nettoyer d'abord sa cour. Puis j'apprends qu'il y a plus de 1000 conseillers, je ne sais pas quel travail ils font. Peut-être c'est à cause de ça qu'on le voit tout le temps sur la route. Le cabinet du chef de l'État n'a pas pour appannage de se constituer un gouvernement parallèle. Normalement, il devait être invisible. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement. Est-ce que c'est le cas ? Malheureusement... La présidence est un gouvernement parallèle. Je ne dis pas que c'est un gouvernement parallèle, mais le fait tel que ça se déroule, ça donne cette impression. Vous pouvez comprendre que dans les soucis d'avoir une bonne gouvernance, vous êtes surpris. Avant-hier, par exemple, Indir Kaba qui convoque le responsable des régies financières pour traiter des dossiers avec des Chinois. Ce n'est pas son rôle. Ça, c'est de la mauvaise gouvernance. Le rôle du cabinet politique est celui-ci. faire des notes explicatives, des notes techniques au chef de l'État dans les différents domaines pour lui permettre d'avoir un œil sur le gouvernement. Par exemple, dans les domaines économiques, ça ne marche pas. Mon cabinet, vous dites quoi ? Le conseil économique, qu'est-ce que vous pensez ? Il lui fait une autre technique, nous nous pensons ça, 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 ça. Lui-même, il faut ajouter ceci. Et quand il est dans le conseil des ministres, soit il encadre, soit il recadre les ministres. Quand vous suivez Mouya, faire les comptes, vous sentez vraiment qu'il y a de la profondeur entre nous. Nous devons être sincères puisque c'est un pays à nous tous. Donc, il y a superficiel. Je trouve ça puisque je donne un cas. C'est toujours deux jours après, on a tabassé à gauche, on a brûlé, on a fait ceci. mais quand le conseil des ministres s'est réuni, on ne fait pas cas de tout ça. Peut-être trois semaines après, on vient vous parler, voilà, nous condamnons avec molesse. Nous, 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 on doit être dur. Nous avons la police, oui ou non. Les changements, lorsque notre président est arrivé au pouvoir, nous, on se disait, on va sentir les changements, la bonne gouvernance à travers la police des roulages, par exemple. Mais cette police nous fait la honte vis-à-vis des ambassadeurs. Elle est là pour commander l'argent. Et tout ça, les ambassadeurs voient, c'est comme ça qu'on nous qualifie d'un pays non-État. C'est des choses qui doivent donner l'impression de l'existence de l'État. quand sur la route vous n'avez que des roulages mendiants qui passent des fois, ils peuvent même bloquer un véhicule sur la route. Ça crée l'embouteillage. Deuxième chose que j'ai notée. Les chefs de l'État lui-même avaient stigmatisé le fait que les gens marchaient dans les sens opposés. Les jours suivants après ce conseil-là, c'est les véhicules de la présidence qui ont roulé dans les sens opposés. Donc, ils font fi des chefs de l'État. Vous voyez des choses comme ça. Comment on peut dire qu'on a une bonne gouvernance ? C'est un problème sérieux. Troisième chose, les chefs lui-même, ça doit être dans le 92e conseil des ministres. Ils avaient parlé de l'impression des permis de conduire ou des passeports. Mais curieusement, les ministères de transport préfèrent aller signer des contrats avec des étrangers. Mon cher, dans une bonne gouvernance, des attributs comme le passeport, le permis de conduire. Mais ça, c'est l'État, c'est la souveraineté. Vous ne pouvez pas le confier à une imprimerie étrangère. Vous voyez la Chine faire ça ? Vous voyez l'Allemagne faire imprimer le permis de conduire ou le passeport à des étrangers ? Mais en quoi vous êtes un État souverain ? Donc, on signe des comptes tout ça. Pourquoi ? Pour se partager la commission. C'est ce qui intéresse nos ministres. Les jours, on aura deux ministres bien choisis par lui, le président Félix. Il ne faut pas choisir. Et d'ailleurs, comme beaucoup ont été élus, qu'ils les laissent aller au Parlement. Qu'ils ne soient pas ministres ? Non, non. Malgré les compétences. D'abord. Malgré les compétences. Quelles compétences ? S'il y avait compétences, on ne serait pas là. S'il y avait compétences entre nous. Je poursuit en disant ceci. Lorsque vous avez été élus par notre peuple, malgré les ventres vides, et puis vous avez... Donc, votre stratégie d'être élu, comme ça, vous cédez la place à votre épouse ou votre petit frère, neveu, nièce, tout patati patata, et vous rentrez au gouvernement. Ça veut dire, c'est un signe que vous, c'est l'argent qui vous intéresse. Ça montre que là, au gouvernement, ils ont beaucoup de moyens. Pour le chuter, il faut qu'ils payent que les ministres commencent à toucher 3 000 dollars, les députés 3 000, et tout ce monde-là. Vous allez voir, puisque, en principe, les hommes riches, c'était des commerçants, pas les hommes politiques. Les politiciens devaient être bénévoles, puisqu'il est au service du peuple. Comment il va nourrir sa femme ? Non, mais l'État, non, non, ils sont pris en charge à une certaine proportion. Vous trouvez normal quelqu'un qui devient ministre aujourd'hui, demain, il achète la moitié d'une avenue. C'est normal, ça. Il va nourrir le pays à travers ses enfants. Mais qui va, qui va, qui va l'inter, qui va, qui va, qui va arrêter ça ? Encore une fois, Qui va dire non ? C'est le chef de l'État. Qui va le combattre ? Le chef de l'État. Il est partout, monsieur Jean-Claude. Oui, il est chef de l'État, il doit, voilà pourquoi, il doit... Mais Mobutu disait, il n'est pas... Oui, je ne dis pas qu'il doit tout faire, mais il doit donner du tonus. En commençant par, faire d'abord respecter le fonctionnement, rendre le fonctionnement des institutions, comment je peux dire, fluides. OK ? C'est-à-dire que chacun fasse son travail. Pas des conseillers qui sont tout le temps sur la route au lieu de faire des notes techniques pour que les chefs aient l'idée de ce que, sur base, de ce qu'il a fait comme discours. Vous vous mettez ça en musique, vous dites, non, les chefs ici, compte tenu de ce que vous avez proposé, nous pensons que si vous pouvez faire ceci, notamment, nous voulons que vous retournez l'impression de permis de conduire et de quoi ? Des passeports à l'hôtel de la monnaie. Ils ont tous les éléments, comment je peux appeler, toutes les machines possibles pour faire ce travail. Mais on préfère aller chercher les privés pour se partager la rétro-commission. Et ça continue dans une bonne gouvernance, on ne peut pas entendre ce genre de choses. On doit arrêter ça. Tu vois ça ? Parce que quand vous prenez la définition de la bonne gouvernance, vous avez là-dedans, quand on dit processus, c'est un développement. c'est ça. Mais maintenant, vous avez l'impression, avec un pays où même les petits trucs, l'essence même de la souveraineté est bafouée, le chef de l'État, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est le fait d'avoir passé le premier monde avec un pays sans permis de conduire et sans passeport. Puisque c'est le passeport que nous avons là. Nous nous partageons les bitins. Et d'ailleurs, dans un état normal, les passeports se livrent à la commune. Ce ne sont pas les affaires étrangères, ce ne sont pas les rôles des affaires étrangères. Messieurs les journalistes, vous devez faire... Voilà les choses qui devraient vous préoccuper. Pas aller dans un camp « Oh non, moi je suis ce qui est tel. » Non. Faites le travail des journalistes et quand vous tombez sur des vérités, ne vous faites pas corrompre. Faites de sorte que le peuple soit au courant de ce qui se passe et vous verrez que vous serez un grand journaliste. Mais si vous avez peur, « Oh non, vous savez, on va m'enlever. » Alors finalement, qui va sauver ce pays si on doit rester dans cette sorte de... Puisqu'aujourd'hui, tous les pires, tous les pires, je dis bien tous les pires, se sont fait entourés de tous les journalistes. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a plus de journalistes en RDC. Or, le développement devait commencer par là. On n'a plus des journalistes. On n'a plus des ex-journalistes mais qui sont devenus militants. Observez, sur 10 journalistes, vous avez au moins 9 qui insultent les chefs de l'État puisqu'ils sont payés. Tout ça, c'est puisque l'État lui-même ne joue pas son rôle puisque moi, je suis ministre de l'Intérieur ou de la Justice mais beaucoup des journalistes feraient la prison. Pendant que nous militons pour la dépénalisation des députés, c'est une mauvaise thématique. C'est-à-dire, les journalistes ont l'air d'éontologie mais dès lors que vous commencez à nager sur la vie privée des individus et vous dites n'importe quoi. Par exemple, un journaliste qui qualifie le chef de l'État en disant Ngeleka. Vous voyez des choses comme ça et vous vous dites à la télévision, sur les réseaux sociaux Oh, ta la ta la ta forme est naïe et le président du Rwanda est mince mais ta la yendengazali. Est-ce que ça, c'est du journalisme ? Et vous allez dire que c'est ça là vous voulez dépénaliser de tels comportements. Non, ça c'est le droit commun qui va vous frapper. Et puis nous avons des enfants qui vous suivent. Mais les journalistes congolais, c'est vrai, il y a tous ces déviants-là qui sont dans le fond de la question. Oui. Les journalistes ne sont pas, pour la plupart, ne sont pas encadrés par la loi. La situation sociale des journalistes, les paiements, les contrats de travail des journalistes, c'est là où je constate que vous êtes défaillants. Puisqu'en tant que journaliste, vous devriez vous battre pour ça. Puisque c'est vous qui avez le monopole du parler. Comment vous n'êtes pas en mesure de faire valoir vos valeurs, vos droits ? Vous, journalistes, vous préférez être soudoyé par un pierre. Non. Alors ? Quelques-uns. Bon, enfin, je ne dis pas que sur dix, il y a au moins, je ne sais pas si je peux citer ça. Je donne un exemple. Vous voyez, il y a la présentatrice, Mamie, il est là. Quand elle fait son travail, c'est difficile de savoir si elle est de tel orchestre, enfin, si elle est fanatique de tel musicien ou pas. Elle est au-dessus de la mêlée. Mais les autres, dès qu'on voit Selma, ça c'est M. Dan. Ah, ça c'est tel. Vous voyez, tout ça, vous n'aidez pas les chefs de l'État à faire de la bonne gouvernance. Si la presse, si la presse aujourd'hui fonctionne normalement, ça va vraiment aider le chef ? Oui, pas seulement le chef, nous tous. Puisque nous saurons, ah, mais j'ai appris ça. Ah oui, c'est le journaliste qui l'a dit. Voilà, donc il y a ça, ça. Le peuple est éveillé grâce aux journalistes. Mais aujourd'hui, vous, les journalistes, aujourd'hui, forment le peuple à insulter. C'est tout ce que vous faites. C'est un type de journaliste. Voilà, enfin, d'une manière générale. C'est pas intéressant. bref, le vrai problème, c'est sur ce point-là, pour qu'il y ait la bonne gouvernance, je mets ma main sur le cœur, si c'est avec la même personne, que le chef va chercher à faire de la bonne gouvernance, j'ai des doutes forts, j'ai des doutes. Le premier mandat, il a été bon ? C'est mitigé, puisqu'il a souffert les deux premières années. Vous savez, ça n'a pas été aussi facile, avec cette histoire de Covid, puisque les gens sont distraits. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Mais ça pose un problème aussi sur le plan de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous avons le Proche-Orient. C'est le seul chef de l'État qui vit ce genre d'événements. Mais au moins, il tient le cap. Sauf qu'il doit se faire entourer des hommes et des femmes qui ont le patriotisme. Pas les gens qui défilent tout le temps aux affaires foncières. Nous, on a besoin des gens qui travaillent pour l'avenir de notre cher et beau pays. Et qui préfèrent... Je connais un ancien, un magistrat qui malheureusement avait été retraité. Il disait ceci, je préfère marcher avec une chemise trouée que de toucher l'argent de la corruption. Si on a ce genre de personnes, non, mais on développe le pays. Alors, mon souci, c'est que le chef puisse choisir des conseillers. Pas des conseillers qui se comportent... Faites... Il a déjà des conseillers. Mais... Oui, mais les conseillers... Bon, je ne dis pas tout ça, mais en tout cas, j'ai des doutes. Ils ne lui rendent pas... Aujourd'hui, le chef peut être... Il fait une petite sieste. On filme. Il parle avec quelqu'un de manière privée. On enregistre. On met sur les réseaux sociaux. Le chef peut peut-être rire avec des amis. On prend tout ça. On met sur les... C'est le chef de l'État le plus filmé filmé par, je ne sais, presque tout le monde. Ce n'est pas normal. Il y a un temps où, nous ici, quand nous allons même chez notre... Chez certaines autorités, on prend les téléphones, on laisse quelque part. Mais ici, nous, et vous voyez tout le monde en train de filmer. Là où il y a les choses. Ils mangent, on filme. Et on exploite ça. Les gens meurent à l'aise et lui, il mange. Ce n'est pas bien. On doit... C'est pour l'image, même si c'est un humain, c'est un être humain, mais on doit nettoyer son entourage. Ça aussi, ça fait partie de la mauvaise gouvernance. Son entourage. L'entourage. La plupart. Puisque comment ces images circulent dans la population ? C'est arrivé comment ? C'est les anges qui sont venus du ciel, ils ont filmé ? Non, c'est des gens qui sont proches. Vous voyez ça ? Aujourd'hui, nous avons certains pays pour te montrer que la bonne gouvernance engendre le développement. Il y a des pays où les ténées militaires et policières sont confectionnées dans le pays. Et pourtant, nous, on a toutes ces machines. Comme nous aimons les rétro-commissions, on préfère aller acheter en Chine et c'est des millions de dollars que nous perdons. Alors que nous avons des hommes et des femmes qui... C'est les militaires des Congolais qui ont fonctionné en Chine. Ou en Chine ou les mêmes policières. Mais nous pouvons le faire ici. On a les moyens. On ne manque pas les moyens. Tout ça, c'est de l'argent que nous perdons. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de tout ça. merci beaucoup, monsieur. Jean-Marie-Claude Banza. Alors, pourquoi la RDC, malgré son potentiel, n'arrive toujours pas à se développer ? Je veux dire qu'il y a quelques éléments qui constituent le potentiel de la RDC. L'immensité de son territoire, son potentiel hydrographique, son potentiel géologique, son patrimoine culturel, son potentiel humain, potentiel agroalimentaire, sa faune, sa flore, ses sites touristiques et ses gisements miniers. Malgré tout ça, pourquoi la RDC est toujours en train d'aller dans le gouffre, comme vous l'avez dit, d'entrée des jeux ? Oui, c'est comme je l'ai dit, entre autres, c'est le manque du patriotisme. Le manque de, comment je peux dire, des consciences. Je ne sais pas avec qui, j'ai développé une thèse, une thématique en disant les soucis du chef, puisque les chefs de l'État martèlent souvent, ils disent que le pays a beaucoup de potentialités, beaucoup de moyens, beaucoup de minéraux, tout ça, Bominguesa, vraiment, il y a solo Nambouk. Mais, quelque part, il a le souci de voir qu'on est des millionnaires, qu'il y ait des millionnaires congolais. Congolais. Alors, moi, je me disais, s'il pouvait permettre à ce que les Congolais puissent être propriétaires des carréminis. Ok ? Les Congolais. Congolais, oui. C'est-à-dire, les former à cela et de ce fait, puisqu'au Nigeria, ça s'est fait, il y a des gens qui ont des puits de pétrole. Et de ce fait, ils auront à avoir la main d'œuvre locale et même expatriés. Et ça, si on faisait ce genre de choses et qu'il y a le... Bien sûr, bien encadré, l'État doit jouer son rôle et lutter efficacement contre la corruption. Pour moi, lutter contre la corruption, c'est quoi ? Ce n'est pas créer les histoires comme cellules des changements de mentalité. Non, papa. C'est SEM. C'est SEM ou bien APLC. APLC. Il y a encore quoi que j'ai vu là ? Il y a trop des trucs qu'on crée là et personnellement, je ne vois pas l'apport de ces structures. Ce que les chefs devraient faire, c'est un, renforcer l'appareil judiciaire. Vous comprenez ça ? Il ne faudrait pas, lorsque, par exemple, l'IGF attrape un des tourneurs, confectionne les dossiers, les dossiers arrivent devant l'officier du ministère public, quand il voit qui a signé l'inspecteur général chef de service d'IGF. C'est ce qui s'est dit. Je n'invente rien. Là, vous verrez les magistères, Bonico. Ils ont dix fois plus que nous. Et là, il faut ouvrir les. C'est très important. Vous allez demander à un magistrat de traiter un dossier quand il voit qui amène ça. Il s'est dit non. D'abord, il est démotivé. Il s'est dit mais ces gens, ils ont plus de moins que nous. Les chefs les a privilégiés. Puisque moi, j'ai fait les droits, j'ai étudié avec la plupart des magistrats. Ils se plaignent sur cette question. Ils se plaignent de quoi exactement, M. Jorot ? Vous voyez, par exemple, si on est à trois ici ou à deux, vous constatez que moi, dans mon département, j'ai par exemple 100. Mais toi, tu y as 30. et pourtant, toi, tu es censé être supérieur à moi. Vous comprenez ? J'ai juste donné l'image. C'est un peu ça. Ça, c'est une injustice sociale qu'il faut revoir. Il faudrait quand même à donner, si vous êtes, par exemple, au rang de secrétaire général, vous touchez tous 100 000 francs. si vous êtes directeur, vous avez peut-être 90 000 francs. Qu'il n'y ait pas des gens super salariés ou super primés, et là, ça engendre les remis. Je vous donne une illustration. Regardez parmi les ministres. Allez voir les ministres des recherches. D'ailleurs, quand vous voyez sur la table les chefs de l'État, si vous avez accès, vous verrez que les demandes pour être ministre, c'est plus environnement, mine, finance, hydrocarbures, mais vous verrez qu'il n'y a personne qui réclame les recherches scientifiques. Vous comprenez ça. On vise certains ministères puisqu'il y a l'injustice sociale. Observe, regardez seulement les ministres des recherches chez nous par rapport aux ministres des mines, ou par rapport aux ministres des finances ou des billets. Vous avez déjà l'image de cette sorte de disparité-là. Il faut que les chefs mettent fin à ça. Aujourd'hui, les ennemis, pour nous avoir, qu'est-ce qu'ils mettent dans les réseaux sociaux ? Les chefs payent les mercenaires plus de 2 000 dollars, mais vous... Vous voyez déjà ce que ça fait dans les chefs de nos militaires ? Ça pose un problème. Vous comprenez ça ? Donc, c'est ça qui engendre la corruption aussi. Puis si je sais que, bon, M. Dan, il touche 100, moi aussi 100. De telle sorte que si demain, je constate qu'il y a les indices d'enrichissement sans cause, j'ai saisi la justice. Puisque je connais un pays où, sur l'avenue, dès qu'on constate que vous avez plus que ce que vous devez, la justice vous attaque. Ce n'est pas le cas chez nous. On vous applaudit même. C'est ce qui n'est pas bon. Donc, pour moi, les magistrats sont quelque part un peu, on va dire, dans une certaine impuissance d'agir face à ceux qui ont un certain pouvoir financier. Je ne le dirais pas ainsi. C'est-à-dire, je trouve, parce que, combien de cas que l'IGF a mené en justice qui a abouti. Vous êtes dans ce pays avec moi. Citez-moi un cas. On a l'impression que les magistrats ont des difficultés pour... C'est fini. On a des difficultés pour découvrir qu'ici, on a détourné. Pour démontrer le détournement. C'est l'impression que ça donne. Alors, moi, je me suis dit, non, peut-être, c'est le manque de motivation. Peut-être. C'est mon analyse. Vous voyez ça ? Alors, c'est là que les chefs devaient plus se concentrer. Autre chose, il faut diminuer les trains de vie de certaines structures, de certaines institutions et verser le surplus là dans les secteurs tels qu'agriculture, police nationale congolaise, défense, appareil judiciaire. Là, vous aurez gain de cause. Il faut augmenter les salaires des magistrats. Augmenter et les motiver. Dans quel pays vous trouvez cinq magistrats dans un local ? Dans quel pays ? Il n'y a que chez nous. Allez au parquet. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir au travail. Non, c'est-à-dire, d'abord, ce sont des conditions, les premières conditions pour qu'un magistrat soit à l'aise. Il ne peut pas être dans un local comme ça, ils sont à six. qui vont travailler comme ça. C'est comme ça quand il instruit, l'autre fait semblant, après, il contient, il dit, mon cher, comment, ça la boue, ça la boue. Non, ça devient un problème. Il faut que le magistrat soit mis dans des conditions telles que, en un méconcience, il fait son travail. Et en dehors de ça, sur le plan salarial, on doit revoir. C'est-à-dire, dans tout ça, il faut éliminer l'injustice sur ce point-là. C'est-à-dire, si vous avez tel rang sur toute l'étendue de la République, vous touchez le même monde. Mais nos prisons sont des mouroirs aujourd'hui quand quelqu'un va en prison. Oui, c'est encore... Après, après deux jours, trois jours, il tombe malade. Non, c'est plus qu'on a une mauvaise gouvernance. Ça, c'est le rôle du ministère de la Justice. Vous voyez un peu ça ? Et le train de vie des institutions pouvait servir à tout ça, à équilibrer, à acheter, les vivres pour nos amis qui sont en prison. Mais vous trouvez quelqu'un, à lui seul, il a aussi le fonctionnement de combien de... Regardez seulement les budgets, vous allez vous poser des questions, mais finalement, on va où avec ça ? Les 16 milliards, les 16 milliards, là, sont très illégalement, injustement repartis. Non, les 16 milliards, c'est les budgets que nous devons atteindre. Bon, maintenant, la façon dont ils ont réparti, selon le... Comment on peut dire ? Les budgets répartis dans telle, telle institution, ça pose un problème. Vous voyez ça ? Donc, pour moi, l'une des choses que l'autorité suprême doit faire, c'est de mettre fin à ces inégalités salariales. Si vous êtes, par exemple, secrétaire général, de n'importe quel ministère, vous avez 100 000... C'est un exemple, je ne dis pas que c'est ça qu'on va donner. 100 000, tout le monde, tout celui qui est CG, 100 000. Tout celui qui est... Même l'équivalent dans l'armée. Puisque quand vous êtes secrétaire général, c'est pratiquement l'équivalent d'un général de brigade. Bon, le général-major, là, ça devient un peu comme politique, en quelque sorte. Mais sinon, l'équivalent des fonctions de gratte, c'est ça. Donc, vous voyez un peu les soucis que nous avons. Je ne sais pas si j'ai oublié un point que j'avais en tête. Les soucis, c'est celui-là, que les chefs revoient un peu. Un effecteur minier. Oui. Vous voyez, par exemple, j'allais oublier cet élément. Ce n'est pas la présidence qu'on doit voir cellule du climat des affaires. Non, ça, c'est l'affaire de la justice. C'est le ministère de la justice qui doit gérer ça. Aujourd'hui, vous êtes... Vous allez rendre visite à un directeur général. On vous dit, non, il est appelé à la présidence pour faire quoi là-bas ? Les Chinois qui ne payent pas comme il se doit les droits, taxes, rédévences de l'État sont tout le temps à la cité de l'Oia et au palais de la nation. Mais ça, c'est quoi ? Vous allez là en Chine, vous trouvez les Chinois qui entrent là-bas comme ça ? Non. Le conseil du chef de l'État doit cesser de donner des cartes de visite aux Chinois et aux autres expatriés. Ils doivent se faire important. Tout ça, ça fait partie de la mauvaise qualité de la bonne gouvernance. On doit arrêter ça. On ne peut pas approcher nos autorités par n'importe qui à n'importe quel moment. Ce n'est pas normal. Et nous sommes parmi les 15 pays les plus corrompus. Vous avez suivi l'information. Alors, ça ne nous honore pas. C'est puisque nous-mêmes, nous n'avons pas les patriotismes dans notre façon de voir les choses. Un autre élément que je voulais insérer, c'est il faudrait, c'est là où j'ai beaucoup apprécié notre distingué première dame. Vous voyez le fait d'envoyer les lauréats à l'étranger. Vous savez pourquoi la Chine est devenue puissante aujourd'hui. c'est vers les années 50 qu'ils ont commencé à envoyer les jeunes gens. Mais eux, au moins la Chine avait des précisions. Ils n'envoyaient que les gens pour devenir des ingénieurs. Mais chez nous, on envoie les gens pour devenir des juristes, des licenciés en je ne sais quoi. En histoire. en histoire ou en imprimerie. Mais eux, c'est les ingénieurs. Pour les médecins, là, c'est chez eux. Mais eux, envoyer les gens pour devenir ingénieurs. Voilà les résultats aujourd'hui. Alors, j'aurais voulu que la première dame change de thématique, bon, tout en gardant l'élan qu'elle a, mais qu'elle milite pour les écoles professionnelles. On a trop de parler français dans nos universités. Il faut maintenant qu'on aille, à la GKM, on appelait ça les PP. Les PP, c'était les écoles professionnelles préparatoires. Et ces écoles-là, formaient des, comment je peux appeler ces gens-là, des techniciens qui quittaient directement, ils peuvent faire un travail. Vous voyez ça ? Les ajusteurs, j'ai vu, ça doit être à qui s'en fout. Cette entreprise a fait venir les ajusteurs indiens, comme si chez nous, on ne peut pas avoir des soudeurs ici. Donc, tu vois un peu des choses qui font que notre pays ne fait que réculer. Donc, tout ça, c'est un problème. un autre élément, toujours pour la bonne gouvernance, puisque là-dedans, il y a le mot développement. Donnez au génie militaire de faire nos routes. C'est le meilleur. Les génies militaires vont faire un travail qu'il faut. Et ça ne va pas nous coûter trop. Vous voyez ça ? Pour terminer, je rappelle encore ce que j'avais dit la fois passée. les trois zones. Les grands Kassai, les grands Équataires et les Bandou. Construisez les infrastructures là-bas. Ne cherchez pas des médias à 14h en développant des thèmes. Voilà. Non, les discours, ça va. Mais l'effectivité, c'est dans les trois zones. Donnez de l'eau. Donnez des routes. Construisez des routes. Donnez l'électricité dans ces trois zones. Vous allez voir que Kinshasa sera déconcessionné. Aujourd'hui, j'ai encore mal au cœur. C'est pourquoi je me considère comme un révolté. Les bidons jaunes ont repris du chemin. Pourquoi ? Puisque là où le chef de l'État avait été inauguré le... Comment on appelle ça ? L'Embaimbo. L'Embaimbo. Tout ça. Mais pendant qu'il le faisait, j'ai beaucoup aimé ces journalistes-là qui a filmé tout autour. Mais les gens ont construit partout là-bas. Et ça a bouché, je crois, les machines, à moins que... Puisque je n'ai pas trop de précisions là-dessus. Et aujourd'hui, on a des difficultés. À un moment donné, on voyait quand même l'eau au robinet. Mais la plupart de nos quartiers n'ont plus d'eau. Donc, les bidons jaunes, nous qui sortons très tôt, quoi, il y a des mamans, au lieu de se reposer, ils sont encore avec des bidons jaunes. Ça, c'est une faille dans la bonne gouvernance. Circuler la nuit, vous avez des poches sombres partout. Je commence à douter de l'ingénésité de l'actuel DG de la Sinelle. Puisque quand il était suspendu, il y avait un jeune homme là, DGA, qui a fait un travail impeccable. Pendant presque des trois mois, il n'y avait plus de coupure, presque. Mais depuis son retour, j'ai l'impression que c'est devenu comme avant. il y a des poches noires partout. Et le chef de l'État est dans cette ville. Vous avez le gouverneur dans cette ville. Le ministre de l'énergie. Mais vous ne verrez jamais dans le conseil des ministres, on soulève ça. Ailleurs, c'est un problème sérieux. Coupure même de cinq minutes. Même RFI en parle. Par exemple, il y a eu coupure, je crois, au Canada, aux États-Unis. Mais on en a parlé. Mais chez nous, c'est devenu normal. À telle enseigne que vous avez un politicien dans un quartier, il trouve normal. Quand il y a coupure, lui, il va allumer son groupe. Et il est politique. Papa, on a un problème là. Mais ailleurs, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas admettre ça. Mais nous, on trouve normal. Vous voyez un peu des choses comme ça ? Je vous ai dit l'autre fois, toujours dans le cadre de la bonne gouvernance, les chefs de l'État doivent d'abord, comme je l'ai dit là, remettre l'impression de permis de conduire et de passeport à l'hôtel de la monnaie. Vous voyez ça ? C'est déjà, c'est de l'argent que nous perdons, je vous dis. C'est en termes de millions de dollars que nous perdons. Donc, ce sont là, à mon avis, la quintessence sur la bonne gouvernance. Et il doit être un peu sévère. J'ai l'impression qu'il aime tellement les gens qu'il a même du mal à s'en débarrasser. Non, mais c'est lui qu'on voit. On ne verra pas tout ce monde-là. en cas d'échec, on va aller chercher son haut représentant. Non, c'est lui qu'on va voir Félix. C'est lui qu'on va voir. On ne va pas condamner pour dire non, moni, mon ton abîme, il a joué. Ce n'est pas bon. Or, il a la volonté. Effectivement, quand vous sentez, il a ses soucis-là de développer le pays. Mais avec qui ? C'est ça, ma grande crainte. En tout cas, M. Jean-Marie-Claude Banzakabamba, citoyen révolté, encore une fois sur notre plateau, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, il a donné beaucoup de conseils, surtout au président de la République. Parce que c'est lui qui doit donner l'impulsion. Oui. Merci beaucoup, M. Jean-Marie-Claude Banzakabamba, ce n'est pas une dernière fois qu'on vous reçoit. On aura encore le plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce qu'on vous a tellement réclamé, encore une fois, après la dernière émission. On espère, je crois que cette émission sera encore très suivie et va encore vous réclamer. On va, donc bientôt, qu'on vous recevoir. C'est moi qui vous dis merci puisque c'est notre cher et beau pays. On dit beau pays, mais quand il pleut, on a l'impression que c'est un problème. nous avons beaucoup de choses à dire et à déclarer, mais on a passé de temps. Je crois prochainement, nous allons préparer une autre thématique avec votre concours pour pouvoir aider les chefs. ce mandat doit être un mandat nord. Il faut que le chef réussisse son mandat. Il faut que le chef réussisse son mandat. C'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Marthe Mbombo, Homo Forti Selika, Bestel Luca, Gianni, ainsi que M. Henri Chimbalanga qui a aussi participé à la réalisation de cette émission. A toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellent week-end chez vous. Sous-titrage ST' 501